Camarades, le chômage qui atteint 50 millions d'ouvriers dans le monde est un mal profond, chronique, attaché au système de production capitaliste. Karl Marx nous a montré ses causes en analysant le double caractère de la production capitaliste. En vue d'augmenter les profits tirés de l'exploitation des ouvriers, le capitalisme rationalise, comme on dit aujourd'hui. Il applique sans cesse les procédés techniques les plus modernes de production, en vue de réduire constamment le nombre d'ouvriers occupés à la fabrication d'un même produit. Il produit également le plus possible sans se préoccuper de la capacité de consommation du monde. Marx a eu raison de résumer son analyse en ces termes. Le système capitaliste est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Ne voyons-nous pas en effet le Brésil détruire son café. Le Canada brûlait son blé. Les États-Unis et l'Égypte brûlaient leur coton. L'Australie détruire son troupeau de moutons. Et près de la moitié des usines et mines du monde cessaient de produire parce qu'elles ont trop produit. Et pendant ce temps, 50 millions de chômeurs et leurs familles souffrent de faim, de froid et traînent en guenille. Sous le capitalisme, il en est ainsi. Il y a tant de misère pour l'ouvrier parce que l'ouvrier a créé trop de richesses. Avant la guerre, le chômage était connu. Il était passager. Il revenait avec chaque crise et disparaissait avec elle. Après la guerre, il est devenu permanent. Des travailleurs ne retrouveront jamais plus de travail sous le capitalisme. Le déclin rapide du capitalisme, ouvert par la guerre mondiale, transforme l'armée de réserve industrielle en armée permanente de chômeurs. Le capitalisme responsable de cette crise ne fait rien pour ses victimes principales. Dans notre pays, un chômeur sur dix touche une aumône ridicule. Des millions de chômeurs partiels ne touchent rien. Le capitalisme espère se sauver de la crise qu'il a créée en affamant des millions d'hommes dans le monde. Les chômeurs, au contraire, doivent tenter par le groupement, la lutte et l'organisation de faire supporter les frais de cette crise aux seuls responsables. Notre parti dirige leur mouvement en vue d'obtenir l'assurance chômage, payée par l'État et les capitalistes, et garantissant les ressources perdues par le manque de travail, ainsi que la diminution légale de la journée de travail à 7 heures, sans diminution de salaire. Cette lutte est une étape importante de la lutte fondamentale de la classe ouvrière contre le capitalisme. Un seul pays au monde ne connaît plus le chômage. C'est l'Union soviétique, où l'homme n'est plus exploité par l'homme. Seul le socialisme vainqueur dans le monde entier liquidera le chômage, parce que son système de production est absolument basé sur d'autres principes que le système de production capitaliste. Aussi, pour la classe ouvrière, le but fondamental à atteindre, c'est la substitution par la voie révolutionnaire du socialisme au capitalisme. C'est à cette lutte que notre parti la convie sans cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada